Salut à tous et bienvenue sur Coco & Co pour cette nouvelle vidéo sur la mezzanine. Alors vous voyez l'aménagement n'est même pas encore commencé. On n'a même pas mis des plaintes et mis des petits jouets autour de la porte. Mais je viens déjà de réaliser le bureau de la mezzanine avec tout un tas de rangements, de petites étagères astucieuses et un grand plan de travail pour pouvoir bosser. Par exemple aussi monter les vidéos Coco & Co. Alors ce meuble là il m'a pris beaucoup de temps à faire. Déjà à réfléchir, à penser et puis après forcément à assembler, à découper. Parce que forcément quand on est seul tout prend plus de temps. Mais je suis bien contente du résultat et donc je me propose de vous partager la façon dont je m'y suis prise pour y arriver. Alors de la conception, c'est à dire de la modélisation 3D, jusqu'aux découpes, aux finitions, à l'installation et pour vous faire voir aussi toutes les petites astuces que j'ai installées dans ce bureau. J'en profite pour vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre Coco & Co. Donc c'est super sympa. Ça encourage vraiment à continuer les vidéos. Et puis n'hésitez pas vraiment si vous n'êtes pas abonné à le faire parce qu'il y a plein de projets en cours qui seront diffusés dans les mois et les semaines à venir. Notamment un meuble gaming qui prendra sa place juste derrière moi ici. Il y aura du Tetris dedans, il y aura de l'Invider. Enfin bon ça vaudra le coup. Ça sera coloré, ça sera original et ça permettra de cacher la télé. Ça, ça sera bien. Et puis surtout dans l'atelier, il y aura bientôt un gros projet avec un meuble énorme. Ça s'appelle un My Toso Station pour la scie radial. Donc ça permettra de poser les pièces qu'on coupera. Et puis surtout, ça sera agrémenté d'énormément de rangements, tous plus astucieux les uns que les autres. Des choses qui pivotent, qui basculent, des choses comme ça. Et puis avant de faire ce meuble là, il faudra ranger. Donc il y aura énormément de vidéos qui vont être consacrés à des supports pour mon mur de French Clip, pour ranger les marteaux, les tournevis, les rabots, les scies, enfin plein de choses. Donc n'hésitez pas à vous abonner parce que sinon vous allez manquer pas mal de choses. Allez, je vous emmène. C'est la voix off qui va vous accompagner. Et puis j'espère que ça va vous intéresser. Donc n'hésitez pas à commenter, à partager et à faire vivre cette vidéo. Allez, c'est parti. Bon visionnage. Et puis on se retrouve à la fin de l'épisode 2 pour les conclusions et surtout les erreurs commises que je ne referai plus. En tout cas, j'espère. Allez, c'est parti. Bye bye. Allez, c'est parti pour les explications en voix off et on commence tout de suite par la modélisation 3D que j'avais réalisée avant de me lancer dans ce projet. Donc vous le voyez, ça correspond plutôt bien à ce que j'ai réalisé, ce qui est plutôt bon signe. Ça veut dire que je m'en suis tenue à mon plan de base. Alors pour réaliser ce plan, je me suis posée sur trois paramètres. Le premier, c'était l'espace disponible. Donc sur ma mezzanine, j'ai fait les mesures de mon sol juste avant la porte qui est ici, de la hauteur sous plafond. Ça m'a déduit la pente et du coup, j'ai eu l'espace disponible et ça m'a permis de le combler. Le second, c'était de me dire que pour faire ce projet, eh bien j'avais acheté des panneaux en lattes freines de 19 mm. Donc je souhaitais les utiliser et j'ai construit toute ma structure forcément avec ces références là. C'est-à-dire que vous le voyez ici, le lattes qui constitue la paroi par exemple de cette colonne, il est bien en 19 mm. Troisième chose, ce que j'ai fait, c'est que je me suis, je voulais une régularité, enfin une continuité entre les étagères murales et les étagères que l'on pouvait retrouver dans la colonne, donc vous le voyez ici. Exactement la même chose avec le plateau qui était en bas. Et donc, hop, voilà, il y a cette continuité qui est là et ce plateau-là, je le voulais à une hauteur particulière pour être à l'aise pour mon travail. Donc en fait, j'ai d'abord positionné ce plateau-là et après j'en ai déduit la hauteur de l'étagère qui me convenait le mieux. J'ai pas modélisé l'intérieur avec les tiroirs, les glissières, les charnières, déjà parce que c'est très chronophage et que pour moi, ça ne m'aurait rien apporté de plus. Mais en tout cas, ça m'a donné une bonne idée des dimensions du bois qui étaient nécessaires. Vous le voyez ici, il y a le plugin Open Cutlist, je ne vais pas y revenir. C'est un logiciel, enfin c'est une application additionnelle que l'on peut télécharger gratuitement qui s'utilise sur SketchUp, car ici c'est une modélisation que j'ai fait via SketchUp et donc qui permet lorsqu'on saisit, enfin quand on fabrique chacune de nos pièces, de les définir avec une matière, par exemple que ce soit du médium, du latté frêne comme dans mon cas, et puis après de pouvoir générer des fiches de débit et donc savoir combien de panneaux on doit couper au fur et à mesure. Vous voyez, ça peut vous donner par exemple, ça c'est l'exemple d'un de mes calpinages, donc un de mes plateaux, j'avais saisi les cotes du plateau que j'avais, qui étaient disponibles, en sachant que c'était des plateaux que j'ai achetés en magasin d'usine, d'une usine qui fabrique justement du latté frêne, il fabrique aussi plein d'autres choses, mais notamment du latté. Et donc c'était des panneaux qui étaient un petit peu abîmés aux extrémités, donc j'ai rentré des dimensions qui étaient utiles, et ça m'a permis d'envisager mieux mes découpes, parce qu'il y avait quand même pas mal de morceaux. Alors j'ai des petits soucis qui m'ont fait chez SketchUp, c'est pour ça que je ne peux pas tellement vous le partager, parce que ce qui était auparavant en composant a soudainement disparu, je dois avoir des problèmes avec ma version de SketchUp, mais en tout cas c'est bien pratique, notamment quand on a énormément de découpes comme ici à faire. Alors, armée de mon anti-sèche, du coup je suis allée découper les deux plateaux que j'avais réservés pour ce projet-là. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une première découpe à la scie plongeante, en gardant une marge sur mes découpes, peut-être de 1 cm de chaque côté, parce qu'en fait après chaque pièce a été redécoupée à la scie sur table, dans les codes définitives. Mais vous imaginez bien qu'un plateau de 3 mètres comme ici, par je ne sais plus, 1 mètre 30 de large, c'est difficilement brassable, c'est très lourd, et du coup ça fait forcément des découpes qui ne sont pas terribles quand on a juste une scie sur table. Une scie à format, forcément c'est différent, mais il faut s'adapter à l'outillage dont on dispose. Alors j'ai commencé par faire les grandes découpes dans la longueur, vous voyez j'avais la règle de la scie plongeante, mais derrière je mettais une règle de maçon, et puis comme ça je faisais avancer l'une vers l'autre, pour être sûre que mon trait soit bien dans la continuité d'un bout à l'autre du plateau, parce que je n'avais pas forcément de très grandes règles pour la scie plongeante, et quand bien même, j'ai bien vu que quand on mettait des grandes longueurs, quand on rapiessait les différentes rallonges entre elles, ça a tendance un petit peu à se cintrer, donc là au moins j'ai assuré le coup, et ça m'a permis d'avoir un trait parfaitement droit avec un équipement assez rudimentaire. Alors par contre, pour chaque découpe, j'ai vraiment pris soin de tenter de faire des découpes qui étaient le plus possible perpendiculaires aux côtés, donc j'utilisais toujours une équerre pour positionner ma règle, et puis après chaque découpe, j'identifiais ma pièce en inscrivant une lettre de référence sur un petit scotch pour que ce soit bien visible, et cette lettre de référence, je la retrouvais également sur mon plan, sur mon calpinage, ça me permettait de savoir que F c'était une étagère, que D c'était un côté, que E par contre c'était le plateau du bureau, etc. Au final j'avais prévu plutôt que toutes les découpes de la scie plongeante soient des découpes provisoires, mais par exemple pour les côtés des colonnes, j'ai fini par reprendre les découpes à la scie plongeante pour couper mes deux côtés de façon simultanée et être sûre que les deux pièces soient bien identiques, parce que sur la longueur, c'était plus fiable d'avoir une découpe droite avec la scie plongeante et la règle de maçon de 3 mètres, plutôt qu'avec la scie sous table, où le panneau, il ne se cale pas forcément très bien contre le guide, et de toute manière, quand on le tient à l'extrémité et qu'il a le poids, qu'il fait bouger, et bien finalement c'est pas très propre comme découpe. Donc la scie plongeante, pour tout ce qui était découpe supérieur à 1m40, 1m30, et bien c'était vraiment la solution la plus adaptée pour ce projet. Une fois que toutes les découpes étaient finalisées, ce que j'ai fait, c'est que pour chacune des pièces, j'ai choisi la plus belle face pour me dire que c'était la face qui serait la face extérieure, par exemple pour les côtés de la colonne, ou la face supérieure, par exemple pour les étagères, parce que c'était des panneaux déclassés, donc il y avait des panneaux qui avaient des petits défauts, et quand il y en avait, j'ai fait en sorte de les cacher. Ensuite, du coup, j'ai identifié ces faces-là, c'est-à-dire que, par exemple, pour chacune de mes étagères, sur le devant de l'étagère, et bien j'ai mis un petit scotch sur la tranche qui m'indiquait quel était le numéro d'étagère, quel était son sens, donc je mettais une petite flèche pour dire que c'était sur le, par exemple, que dans ce sens-là, c'était vers le haut, et puis j'ai mis que c'était bien la face avant. De cette manière-là, j'ai évité de me tromper dans mes usinages, d'inverser les faces, ou des choses comme ça. Et puis, vous l'avez vu, sur mes deux côtés de colonne, et bien j'ai mis un grand scotch sur toute la longueur, pour reporter sur chacune des deux joues, l'emplacement des étagères. Comme ça, je savais que mes étagères étaient vraiment positionnées au même endroit de chaque côté de ma colonne, ce qui m'a permis ensuite, et bien, de faire mes fraisages, et donc, avec des dominos, de positionner mes étagères et de les assembler des deux côtés de façon parallèle. Alors, vous pouvez le voir, en fait, la colonne, elle est divisée par des plateaux qui font office d'étagères, mais les étagères ne font pas forcément toute la profondeur de la colonne, parce que certains ont juste un aspect décoratif. Par contre, il y en a qui font toute la profondeur de la colonne, parce que, soit ce sont des étagères, à proprement parler, donc ce qui concerne les deux cases, les deux emplacements tout en haut de la colonne, ou alors sinon, ils ont une vocation structurelle, c'est-à-dire que c'est eux qui vont tenir de chaque côté les côtés de la colonne pour éviter qu'elle ne s'écarte, et donc qui vont assurer vraiment sa structure, sa solidité. Quand on fait un projet qui est quand même assez gros et assez lourd comme ça, la question est toujours au tout début de se dire, comment est-ce que je le transporte, comment est-ce que je l'installe si je l'installe en un seul morceau et que je le colle à l'atelier, ou, le cas échéant, comment je le fais tenir s'il n'est pas collé. Alors moi, je ne voulais pas forcément le coller, parce que ça aurait impliqué de faire des collages avec des serrages sur la mezzanine, ce que je ne souhaitais pas, et en plus, je préfère, si un jour je dois le démonter, parce qu'il y a un souci, une fuite derrière le mur ou quoi que ce soit, que ce soit vraiment démontable. Donc j'ai pris le pari d'uniquement utiliser des dominos qui vont me permettre à chaque fois de positionner au bon endroit les pièces, donc ça, déjà, ça a une vocation très importante, et puis ensuite, j'ai installé quelques vis biaises à certains endroits, pas partout, ce n'était pas forcément systématique, mais les vis biaises m'ont permis de faire le montage très rapidement sur la mezzanine, après avoir porté une à une chacune des pièces. Alors pour autant, même s'il n'y avait pas de collage, ça ne m'a pas empêché de faire quand même un assemblage à blanc, pour vérifier que tout allait bien au bon endroit, parce qu'on n'est pas à l'abri, qu'il y a un petit domino qui force, ou des choses comme ça, et c'est forcément plus facile à résoudre à l'atelier, plutôt qu'une fois qu'on est prêt à l'installer. Dans ce projet, par contre, la seule chose que je me suis autorisée à coller, c'est l'étagère qui est positionnée sur la gauche de la colonne, parce que je savais pertinemment que ce serait plus facile pour moi à installer si elle n'était que dans un seul tenant. Donc après, pareil, avoir fait des découpes, après avoir installé des dominos, je l'ai collée directement dans l'atelier, mais c'est une pièce qui n'est pas forcément très lourde, elle est un petit peu encombrante, mais c'est plus facile de l'installer lorsqu'elle est collée, du coup, parce que je pouvais la tenir à une main et puis tenir la visseuse avec la seconde main. Donc voilà, ça c'était un aspect pratique, mais ça n'empêchera pas que si un jour j'ai besoin de démonter, eh bien il suffira juste que j'enlève les deux vis biaises et puis que je détache un petit peu les dominos pour que ça sorte très facilement de ma colonne. Et là encore, c'était intéressant pour moi de ne pas être trop collée à l'extrémité de cette étagère sur mon mur parce que, étant donné que j'ai des dominos qui sont fichés à moitié dans ma colonne et à moitié dans ces étagères-là, eh bien j'avais besoin, au bout de ma petite étagère, d'un petit espace de 2-3 cm de façon à ce que je puisse jouer et puis pouvoir rentrer facilement mes dominos dans la colonne. Pour connaître l'emplacement des fraisages, je me suis aidée du scotch bleu que vous avez vu déjà tout à l'heure qui est dans la partie intérieure de la paroi de ma colonne et sur laquelle étaient notés les emplacements de chacune des étagères. Moi je voulais que ce soit dans la continuité des étagères de la colonne, donc j'ai tout simplement reporté d'un côté à l'autre l'emplacement de l'étagère pour pouvoir installer au bon endroit mes dominos qui allaient tenir l'étagère murale. Pour le plateau qui me sert de plan de travail sur mon bureau, j'ai procédé de la même façon, c'est-à-dire que sur l'élément qui me sert de côté de colonne, j'ai identifié sa localisation, donc c'est exactement la même hauteur qu'une étagère qui se trouve de l'autre côté. J'ai mis des dominos tout du long et puis de toute manière, ce plateau-là, il sera à la fois du coup tenu avec ces dominos-là, il aura une ou deux vis biaises pour éviter de s'écarter trop, et puis sur les deux autres murs sur lesquels il reposera, il y aura un tasseau sur la partie inférieure qui lui permettra de reposer et puis je mettrai aussi quelques vis pour éviter qu'il ne se décolle des tasseaux. En ce qui concerne les vis biaises, dans la mesure du possible, j'ai fait déjà mes perçages directement dans l'atelier avec un petit gabarit qui est bien pratique. Il a fallu au final au moment de l'installation que j'en ajoute quelques-uns, mais c'est vrai que quand tout est déjà fait au maximum dans l'atelier, l'installation n'est que d'autant plus facile et puis ça évite de mettre de la poussière partout. L'étape suivante, c'était la réalisation du socle parce que là, du coup, mon étagère, ma colonne était faite, toutes les pièces allaient bien les unes avec les autres, l'étagère nure, elle était prête et donc il ne manquait plus que le socle à prévoir. Alors pour le socle, j'ai tout simplement réutilisé des chutes de mes découpes. J'ai réglé ma scie onglet à un angle de 45 degrés. Vous voyez, ça fait des coupes d'onglets. Et donc, j'ai tout simplement fait mes découpes. Ensuite, j'ai mis des dominos aux extrémités et j'ai procédé au collage. Ça m'a donné un cadre, on ne peut plus basique, d'une dizaine de centimètres de haut. 8 ou 10 centimètres. De toute manière, je savais que cette configuration ne durerait pas parce qu'en fait, mon sol était vraiment, vraiment de biais. Et vous le verrez plus tard au moment de l'installation, il y avait énormément de pentes sous ma colonne. Donc, il a fallu que je redécoupe ce socle. C'est pour ça aussi que c'était très intéressant pour moi de ne pas y mettre de vis. Parce que je savais qu'elle risquait de me gêner lorsqu'il allait falloir que je rectifie la base de mon socle. Alors, petite particularité du meuble, vous l'avez peut-être remarqué tout à l'heure, je vous mets des photos si ce n'est pas le cas, mais il n'a pas de poignée. En fait, les poignées sont remplacées par des petites encoches dans chaque élément qui figure des étagères, même sous les tiroirs du coup. Et puis, c'est en mettant les doigts dans cette petite encoche que l'on peut tirer soit le placard, soit le tiroir. Alors, pour les réaliser, parce qu'elles devaient être toutes identiques, j'ai conçu un petit gabarit avec une chute de médium. Dans cette chute de médium, du coup, j'ai mis des tasseaux sur deux côtés pour que ma pièce vienne bien d'équerre dans un coin de référence. Et puis ensuite, à la scie sauteuse, et puis après en mettant de papier à poncer, de lime, etc., j'ai dessiné une encoche qui allait être reproduite à la défonceuse à l'aide d'une grosse fraise à roulement. L'avantage d'utiliser une fraise à roulement, c'est que l'encoche que j'ai dessinée dans mon gabarit, du coup, c'est trouvé être exactement l'encoche que j'ai réalisée sur chacune de mes étagères. C'était aussi possible de le faire avec des bagues de copiage, mais du coup, il y a toujours ce petit décalage à prévoir et à prendre en considération quand on fait la découpe. Alors, j'ai reporté l'emplacement de cette encoche sur chacune de mes étagères, j'ai dégrossi le maximum à la scie sauteuse, et puis ensuite, je suis venue positionner ma défonceuse, et notamment le roulement, du coup, sur le bord du gabarit, les deux pièces étant fixées l'une à l'autre à l'aide de serre-joints. Et puis, j'ai tout simplement fait mes usinages. Et ma foi, le résultat est plutôt propre. Alors, j'ai remarqué quand même qu'à certains endroits, lorsque je n'allais pas très vite dans la manipulation de ma défonceuse, la fraise avait tendance à laisser des traces noires de chauffe. Alors, je pense que c'est surtout parce que la défonceuse n'avait pas une vitesse assez importante pour la fraise. Il manquait, je crois, trois ou quatre mille tons minutes. Mais bon, c'est quand même assez concluant pour moi, je trouve, le résultat. J'ai rattrapé tout ça après au ponçage, et les traces de brûlures ont vraiment toutes disparues. Alors, si vous êtes un habitué de la page Facebook de Copo & Co, vous aurez vu cette photo que j'avais postée, du coup, il y a quelques temps, où toutes les pièces étaient bien alignées, toutes usinées de façon identique. C'est vrai que c'est super satisfaisant. Alors, n'oubliez pas, si vous avez Facebook, mettez un petit j'aime sur la page Facebook, et ça vous permettra de voir pas mal de photos, de petits lives que je fais en direct depuis l'atelier. Et il y a pas mal de choses qui sont sur Facebook que vous ne verrez jamais sur YouTube. Donc, ça vous permet de voir les coulisses de tous mes petits projets sous une forme différente, et on peut aussi discuter là-bas. Donc, n'hésitez pas à vous y abonner. Le lien est sous la description, dans la description de la vidéo. Vous cliquez sur le petit bouton plus, et vous allez avoir le lien qui va s'afficher. Est ensuite venu le temps du ponçage, que je n'apprécie pas spécialement. D'autant plus lorsqu'il fait des traces, parce qu'en fait, je vous raconte, avant de me décider sur la teinte finale de mon meuble, j'ai fait pas mal d'essais avec des échantillons de rubio, de différentes teintes, que j'ai mélangé entre eux à différentes concentrations, pour voir ce que ça donnait directement sur le latte freine, et pour choisir la teinte qui irait le mieux pour mon meuble. Et en fait, ces pièces-là, je les avais préparées en les ponçant tout simplement avec ma ponceuse rotative, comme on en a beaucoup entre nous. Et en fait, il s'est avéré que ça laissait vraiment des petites spirales sur le bois. C'était vraiment très moche. Et j'avais déjà eu le problème, lorsque j'avais fait mon îlot de cuisine avec mon plateau, je l'avais poncé comme ça, et ça faisait des traces que je n'aimais pas. Donc je me suis rabattue sur la ponceuse à bande. J'ai vraiment pris soin à chaque fois de poncer dans le sens du bois, pour éviter les marques. Et ma foi, ça a été plutôt concluant, d'autant plus que les panneaux étaient des panneaux de second choix, réformés, et donc il y en avait eu qui avaient vraiment des grosses traces, notamment des traces d'humidité, comme vous avez pu voir tout à l'heure. Et donc il m'a fallu au début du grain 80. Je ne suis pas montée au-delà de 150, parce que quand on met du rubio, en l'occurrence, il ne faut pas que ce soit trop poncé, sinon l'huile pénètre moins bien. Donc ça m'a pris pas mal de temps. J'ai fait autant que possible les champs avec un petit coup de rabot quand c'était nécessaire. Et puis j'ai légèrement cassé les arrêtes avec un petit coup de papier de verre, juste pour éviter qu'on ait des petites écharpes qui sortent. Mais c'est resté très basique. Je me suis contentée aussi de poncer seulement les faces qui étaient visibles. C'est-à-dire que, par exemple, sur une étagère, j'ai juste fait la tranche qui était devant, le dessus et le dessous. Mais les tranches sur lesquelles il y avait des assemblages, je les ai laissées en l'état. Ça ne servait à rien de poncer quelque chose qui ne se verrait pas. Ponçage terminé. Je pouvais enfin passer aux finitions. Alors, dans ce qui me concerne, j'ai choisi de faire une finition au rubio. Alors, chacun fait comme il l'entend, soyons clairs. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais c'était vraiment ce qu'il y avait de plus approprié pour mon projet dans mon cas de figure. Je m'explique. Le rubio, on en met une seule couche. C'est terminé. On essuie. On met bien les papiers, par contre, qui ont servi à l'application à l'essuyage dans un récipient d'eau parce qu'il y a des risques d'autocombustion. Mais une fois qu'on a fait ça, c'est terminé et on peut direct installer quasiment. Une heure après, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas besoin de poncer parce qu'il n'y a pas besoin de mettre plein de couches. Donc ça aussi, c'est un gain de temps. Surtout quand on a plein de pièces et un petit atelier. Donc moi, ça a été vraiment une solution de confort et en plus qui a eu un rendu super efficace. Autre avantage en ce qui me concernait, c'est que je voulais une teinte qui change un petit peu, en tout cas qui soit adaptée à l'endroit où j'allais le poser. Et le fait d'avoir des huiles qui sont mélangeables les unes avec les autres, ça m'a permis de faire une teinte qui correspondait à mes attentes et pas me contenter de seulement quelques couleurs qui sont vendues par les détaillants. Là, on peut faire le mélange de toutes les huiles rubiaux entre elles. Donc c'est vachement intéressant. J'ai commencé, du coup, pour traiter chacun de mes éléments par mettre du préparateur. C'est un nettoyant, en fait, qui enlève la poussière et Dieu sait qu'il y en avait, du coup, et qui ne relève pas les fibres. Ensuite, j'ai fait mon petit mélange. Donc pour ces parties-là, c'était trois quarts d'huile transparente et un quart de chêne. J'ai mélangé ça et j'ai ajouté 10% d'accélérateur. En fait, c'est un produit qui accélère le séchage. Donc voilà, c'est important de le mettre. J'ai utilisé un petit verre doseur. Donc, il n'y a même pas besoin de calculer. On met le premier morceau. On met le deuxième élément avec 25%, si on vous dit 25% ou 50%, etc. Il y a déjà des graduations. Donc, c'est vraiment parfait. Et puis, j'ai appliqué ça à la ponceuse que j'ai protégée avec un petit adhésif parce que ça gicle un petit peu. Et moi aussi, d'ailleurs, je m'étais mis un petit tablier parce que c'est vrai que ça en met un peu partout. Alors voilà, si vous avez prévu de faire ça, faites ça plutôt en extérieur si possible. Dans le cas contraire, protéger ce qu'il y a autour parce que c'est de l'huile, ça tourne sur le plateau et donc, ça peut arroser un petit peu. J'ai fait toutes les faces. J'ai fait les champs aussi, du coup, à la main parce que c'était plus facile que de faire ça avec la ponceuse. Et puis, ma foi, le rendu était super agréable, super convaincant. Et finalement, ça faisait bien ressortir le frein de mon latté. Donc, j'étais vraiment contente du rendu. Alors, constat, la petite quantité de mélange que j'ai préparé tout à l'heure, qui contenait à la fois de l'accélérateur, du transparent et du chêne, ça a été suffisant pour faire les deux côtés de ma colonne. Donc, ça fait quand même deux mètres de haut, recto verso. Et pour aussi traiter mon plateau de bureau recto verso et aussi une partie de l'étagère murale. Donc, le rendement est quand même assez conséquent. C'est vraiment une chose à ne pas négliger. Si, comme moi, vous faites du mélange, n'en faites pas trop parce que la première fois, je me suis fait un petit peu avoir quand j'ai traité ma cuisine. Et en fait, c'est vrai qu'avec très peu d'huile, on traite quand même une assez grande surface. D'autant plus lorsqu'on utilise un plateau avec une fonceuse, ça a un rendement qui est assez phénoménal. Donc, si vous en faites, n'en faites pas trop, quitte à en refaire par la suite, c'est mieux que de jeter. Alors, après avoir traité ces grandes pièces, rebelote avec toutes les petites. Donc là, j'ai sorti les traiteaux, les barres sur les traiteaux pour tenir toutes les étagères ensemble. Et puis voilà, c'était la même opération. C'est-à-dire que nettoyage du bois, une couche d'huile, un petit nettoyage du surplus au chiffon quelques minutes après, trempage du chiffon dans de l'eau. Et puis voilà, c'était prêt à installer. Alors du coup, c'est ce qui s'est passé par la suite. J'ai tout déménagé jusque sur ma mezzanine. Et puis j'ai commencé l'installation. Alors cette installation, ça sera l'objet de la prochaine vidéo qui sortira très bientôt. Donc abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton s'abonner qui est juste sous cette vidéo. Comme ça, vous verrez les méthodes que j'ai utilisées pour tout installer toute seule. Et puis ma foi, ça tient donc c'était plutôt concluant. Et puis à la fin de cette seconde vidéo, je vous ferai aussi le bilan des erreurs que j'ai faites, des choses que je ferai différemment la prochaine fois si je suis amenée à refaire un projet de ce type-là. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que le pouce bleu est déjà installé de votre côté. C'est vraiment important pour faire votre retour. Et puis vous pouvez, n'hésitez pas, vous pouvez commenter. Il n'y a pas de problème, ça sera avec plaisir. Si vous avez des questions, j'y répondrai. Je vous dis à très bientôt pour la seconde vidéo. Encore merci à vous tous de suivre Copo & Co. On se revoit très prochainement et surtout n'oubliez pas, en plus de faire des bureaux, faites plein de copeaux. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501